Alors, ça fait un moment que j'ai envie de vous parler du comics sur Yoda. Je l'ai lu il y a un certain temps déjà, donc je ne me souviens vraiment pas des détails. Je voulais vous faire une vidéo juste après ma lecture, mais le problème c'est que j'ai pas trop réussi. J'ai essayé de parler du comics et je sais pas, ça restait tellement flou que j'avais du mal à m'exprimer. Donc ça l'est encore plus aujourd'hui, mais bon, je l'ai quand même lu et je voulais quand même vous en parler. Donc on va voir ce que je vais réussir à dire. Encore une fois, j'ai rien préparé, donc ça va être au feeling. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Je vais déjà peut-être commencer par vous lire la quatrième de couverture. Le jeune Luke Skywalker est toujours à la recherche d'un temple Jedi pour continuer sa formation. Dans les pages du journal d'Obi-Wan Kenobi, il découvre le récit d'une intrigante mission du sage et puissant Yoda. Et en fait, cette mission, je vais essayer de vous la décrire, mais je vous assure, c'est pas évident. Sans rentrer dans les détails, il arrive sur une planète, il doit libérer un gosse, je crois. Et il tombe nez à nez avec une tribu d'enfants qui parle d'une montagne vivante. Il va à la recherche de la montagne vivante. Il tombe sur d'autres gamins qui, eux, sont plus axés guerre, violence, etc. Et ils arrivent, en quelque sorte, à maîtriser Yoda grâce au pouvoir de la pierre qui peut, en fait, s'apparenter au pouvoir de la force. Alors, je sais pas si... C'est là où ça reste flou, mais c'est peut-être voulu par le comics. C'est que le pouvoir de la pierre est le pouvoir de la force. Ou bien c'est un pouvoir parallèle à la force, même si, pour moi, c'est lié, c'est indéniable. Mais bon, ce comique fait tellement office d'histoires parallèles dans un monde, dans un autre univers, quoi. On a l'impression d'être complètement dans un autre univers. Mais complètement, ça se fait pas du tout. Enfin, il y a très peu de... Comment dire ? D'éléments starwarsiens à l'intérieur. Parce que, quand même, vers la fin, il se bat contre une grosse montagne. Enfin, c'est totalement décalé par rapport à ce qu'on connaît. Mais, en fait, là où c'est intéressant, c'est que les principes même, le fondement est là. Enfin, c'est du starwars. Pourquoi je dis ça ? Alors, je vais peut-être finir avant le synopsis. En fait, il va dans le... Il va dans le cœur de la montagne. Il rencontre des adultes, qui sont les parents des enfants. Et, en fait, les adultes disent à Yoda... Non, non, mais en fait, c'est pas qu'on est perdus là. C'est juste qu'en fait, on est bien. Au moins, on est loin de la guerre. On est loin de la violence de nos enfants. Bon, Yoda, il leur dit... Oui, mais bon, si vos enfants sont violents, c'est parce que vous les avez faits tels quels. Ils sont nés à travers la guerre. Donc, ils sont devenus des guerriers. Et, je veux dire, c'est votre devoir de revenir vers eux, de les calmer, etc. Mais, bon, eux, ils ne veulent pas. Et, ben, plus tard, en fait, pendant la formation de Yoda, je leur parlerai, la montagne se réveille. Et Yoda doit se battre contre la montagne. Alors, c'est des gros monstres de pierre qui surgissent du sol. Et donc, il utilise la force, justement, pour maîtriser la montagne. Alors, il utilise la force, il utilise son sabre, mais il utilise, du coup, le pouvoir de la pierre, ce sur quoi il a été formé. Bon, et ben, justement, là où je voulais en venir, c'est que, en fait, c'est très décalé par rapport à Star Wars. Mais, dans le fond, c'est complètement du Star Wars. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout tourne autour de l'apprentissage, de la remise en question. Et surtout, en fait, de dire que même si tu sais des choses, tu as toujours à apprendre. Et tu peux toujours te tromper. Et c'est marrant à quel point ça fait écho à Star Wars 8. Il était sorti avant même que Star Wars 8 voit le jour, je crois, ce comics-là. Vous me confirmerez pour ceux qui connaissent. Mais même s'il est sorti dans la même période ou même après, justement, c'est un beau lien avec le Yoda, en fait, qu'on redécouvre dans Star Wars 8. Parce que, justement, Yoda nous dit qu'il n'y a pas d'échec. L'échec est le meilleur des maîtres. On a toujours à apprendre, notamment vis-à-vis de Luke. Luke, malgré qu'il soit devenu un maître, il a toujours des faiblesses. Il a toujours des doutes. Il a toujours à apprendre et Yoda est là pour lui dire. Et dans ce comics-là, Yoda en arrive même, aussi puissant soit-il, à redescendre au rang de élève. C'est ce pouvoir de la force qu'il dit ne pas maîtriser, du coup. Et il y a un enfant là-bas qui maîtrise le pouvoir de la pierre. Et Yoda lui dit, écoute, je serai ton élève. Enseigne-moi, en échange du fait que je t'ai sauvé la vie, enseigne-moi le pouvoir de la pierre. Et comme c'est sans cesse répété dans ce comics, le but d'un maître, c'est surtout de savoir rester humble. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a pu apprendre dans la vie, et là je l'applique à nous, je l'applique à n'importe quoi, malgré tout ce qu'on peut apprendre, même si on sait des tas de choses, il faut savoir rester humble. C'est-à-dire ne pas se vanter, ne pas se dire c'est bon, je sais tout. Penser que tout ce qu'on sait, c'est de l'acquis, ça restera et ça justifie le fait qu'on soit puissant, qu'on soit intelligent. Non, parce qu'on a toujours à apprendre. Et il faut se servir de ce savoir pour découvrir ce non-savoir. C'est-à-dire que quand vous savez des choses, il y a toujours des choses que vous ne savez pas, vous ne saurez jamais tout. Et dès le moment où vous avez atteint un certain niveau, alors que ce soit de puissance, que ce soit musculaire, donc au niveau du corps, si jamais vous faites de la muscu, ou vous faites un sport d'endurance, ou vous faites n'importe quel sport, dès le moment où vous avez atteint un point maximal, je dirais même pour les plus hauts athlètes qui ont gagné des championnats du monde, je suis sûr et certain que ces athlètes-là, s'ils en sont là où ils en sont et s'ils ont gagné, s'ils ont remporté autant de titres, c'est justement parce qu'ils pensaient de manière humble. C'est-à-dire qu'ils disaient, non, je n'en sais pas encore assez, j'ai encore beaucoup à apprendre, comment est-ce que je peux encore évoluer ? Voilà, donc ça c'est sur le point physique, mais pareil sur le point mental, si vous avez beaucoup de culture générale, si vous êtes très bon dans votre domaine, votre métier, etc., vous ne pourrez que devenir meilleur si vous remettez en cause, en question, vos connaissances, et vous vous dites que ce que vous savez, c'est encore jamais assez, vous savez encore apprendre, et c'est là où vous allez sans cesse évoluer. Bref, et c'est sur ce thème sur lequel, en fait, tourne le comics, donc vous voyez, je ne parle pas vraiment du comics, je parle vraiment de la leçon, entre guillemets, parce qu'elle m'intéresse, elle m'interpelle vraiment, même si ce sont des choses que je sais. Mais ce n'est pas un mal de se le faire rappeler, surtout à travers une histoire, et quand en plus cette histoire s'inscrit dans l'univers de Star Wars, et qui est en plus liée avec notre maître à tous, notre maître Yoda, et qu'en plus on le voit se rabaisser au rang d'élèves, c'est là où ce comics, en fait, est extrêmement puissant. Et je comprends que ce comics n'ait pas été extrêmement bien reçu, je crois qu'il n'a pas eu des très très bonnes critiques, notamment parce que, comme je dis, c'est très décalé par rapport à l'univers de Star Wars, et le fait peut-être de voir Yoda aussi, autant au bas de l'échelle, ça a dû en dérouter certains, mais c'est au contraire, moi, ce que je trouve super intéressant, parce que, voilà, un maître n'est pas un maître s'il n'est pas capable de se remettre en question, et de remettre en cause son propre savoir. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce comics-là, je n'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. Déjà, je suis bien content d'avoir pu vous en parler plus de 5 minutes. Voilà, moi, maintenant, je vous le conseille, même si je vous ai un peu tout spoilé, mais le fond est plus intéressant que la forme. Et quoi qu'il arrive, malgré cette vidéo, et malgré tout ce que j'ai pu vous dire sur le comics, vous en apprendrez encore beaucoup en le parcourant, et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, donc, eh bien, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous.